Il va se passer énormément de choses sur la route, non pas de Memphis, mais des 100 000, il y a toujours Hervé Pouchon. Un très rapide point Hervé, comment ça se passe au niveau circulation avec vos 100 000 euros ? Écoutez, ça se passe formidablement bien, je ne contrôle absolument rien, comme vous pouvez le voir, il m'a dit, et là, actuellement, ce n'est pas un tableau que j'ai entre les mains, c'est la copie du chèque que je vais remettre. Écoutez Hervé, vous êtes formidable, parce que vous, vous êtes capable, quand vous êtes à la radio, de voir, nous on ne voit rien puisqu'on est sur RTL, mais cela fait 22 ans que vous n'avez pas compris que les gens en fait ne vous voient pas quand on est à la radio, et c'est ce qui fait votre griffe, et ce qui fait que votre carrière, je la vois bien, on peut l'emploi. Merci ! Vous suivez, ça peut vous arriver. Ah, mon Hervé, heureusement que la magie de la technique va me permettre de vous faire apparaître maintenant. Alors, je ne sais pas de quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement, cet accoutrement ? Mais qu'est-ce qu'il se passe, mon Dieu ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? C'est ici vos ordres, genre, on m'a dit, Julien m'a demandé qu'on te mette un chapeau, des lunettes, des guirlandes, donc moi, je n'ai pas mis dans le rien. Vous savez quoi ? Faites attention, parce que vous allez avoir des gens qui vont s'arrêter sur le bord de la route, qui croient que c'est une femme ou un homme, vous savez, un peu un friolant qui propose ses services, parce que souvent, ils mettent ça, des guirlandes, des ballons, pour se faire remarquer, faites attention. C'est à 26 tonnes. Waouh ! Et là, c'est la couchette où vous dormez le soir ? Au-dessus ? Oui, mais je ne découche pas, moi. Ah, ben, j'aimerais vous dire que c'est la même chose pour moi, malheureusement, ce serait mentir. Claire Mauser, aucun commentaire. Moi aussi, je ne dis rien, je ne dis rien. Sur RTL, il est 11h03, nous nous rapprochons de leur fatidique coup. Un homme, mais pas n'importe quel, Eric Pochon, c'est ainsi qu'on l'appelle à Hollywood, viendra sonner chez vous pour vous faire gagner 100 000 euros cash. Il est sur la route, non pas de Memphis, mais sur la route des 100 000. Il y avait plein de billets de son flippe qui dépassait sur la route des 100 000. Sur la route des 100 000. Hervé, on se rapproche, vous ne savez toujours pas, et nous ne voulons pas savoir où vous allez. Vous êtes en route. Oui, ça, je suis en route, ça, je peux vous le confirmer. C'est compliqué, quand on n'a rien à dire, d'essayer de meubler l'antenne, je m'en aperçois. Cette société a dit, monsieur Courbet, s'il vous plaît, notre production est bien en Portugal et notre activité commerciale passe par notre circulation France. Il n'est pas nécessaire au complexe de communiquer avec nos équipes, car tout le monde parle français, mais aussi portugais. Vous avez bien fait de rectifier Bernard, donc c'est bien en français que lui parle. Par contre, vous, on n'a pas bien compris la langue dans laquelle vous nous avez parlé. On va réécouter dans quelques instants, mais c'est très compliqué. Alors, d'un autre côté, il a le masque, aujourd'hui, Bernard Sabat. Alors, pourquoi Bernard a un masque ? La réponse avec Enrico Macias, qui est un de ses meilleurs amis. Bernard Sabat a mis un masque, car il ne veut pas se faire tester. Bernard Sabat, il le fera quand il sera sûr de ne pas payer. Voilà, donc on essaie de négocier pour l'instant avec le labo. Mais c'est gratuit maintenant, ça y est ! Bon, mais c'est une super destination, le Portugal. J'envisage même, qui sait, quand je serai un vieux chenoc, ce qui ne tardera plus, à pourquoi pas y passer plus de temps. Eh bien, moi, j'y serai demain. Je vais voir mon frère et mon papa à Lisbonne, la nanaire. Ils sont d'origine portugais ? Pas du tout, mais voilà, mon frère travaille là-bas, donc on se rejoint demain à Lisbonne. Ça, c'est une manière élégante pour dire que la famille défiscalise un petit peu. Mais ils ont le droit, tant que c'est fait légalement, on ne va quand même pas les en empêcher. Car on rappelle, je crois que quand on s'installe là-bas, si on n'a aucune résidence principale en France... Je ne sais pas du tout. Je crois qu'on ne paye pas d'impôts pendant quelques temps. Je ne l'ignore complètement, je ne sais pas du tout. Et maintenant, c'est Jean-Pierre Foucault qui vous parle, qui veut gagner 10 millions. Nous allons jouer avec nos trois candidats. J'ai ici Michel à mes côtés, Anne-Sophie et William. Je vais vous faire écouter une parole de Bernard Sabat. Vous allez essayer de me dire de quoi il s'agit. Écoutez. Notre succursale, France... Alors quel était ce mot, Bernard ? Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Sincèrement, je m'en rappelle même plus. Une succursale ! Oui, une succursale ! Vous imaginez, mesdames et messieurs ! Non, mais c'est le masque ! Silence, s'il vous plaît, car succursale devient... Notre succursale, France ! Ok. Allez, merci ! Merci en tout cas, Daniel. Bonne fête ! Et vraiment, un grand coucou, un grand merci à tous les orthophonistes de France qui font un métier tellement difficile, avec une pénibilité au travail. Je suis avec eux, mais là, on me dit que mon temps d'attente est supérieur à 5 minutes. Donc, on ne va pas avoir quelqu'un tout de suite. C'est exactement le même répondeur qu'à madame Sabat, lorsque son mari décide de l'honorer. Elle lui dit ce que ça va être encore long, et il a un petit répondeur, puisqu'il est ventriloque, et il lui fait que le temps d'attente est au moins 5 minutes. Je te le prie de façonner. Et la pauvre, elle attend désespérément. Eh oui ! Ah mais Ruti, un jour, c'est une statue qu'il faudra lui mettre. Dans 30 minutes, Hervé, vous allez remettre un chèque de 100 000 euros à une auditrice ou un auditeur RTL M6. Je suis en pleine forme, et je peux vous assurer que je peux vous le prouver, parce que je viens de faire un baby-foot, et là, pour essayer de me décontracter un petit peu, là, dans quelques minutes, j'y vais, j'espère qu'elle va être heureuse, ou qu'il va être heureux de recevoir ce chèque. Je l'espère, j'en suis à peu près sûr, car il ne manquerait plus que quelqu'un prenne le chèque, et on dirait que ça serait merveilleux, face... Hein ? C'est tout ? Bah vous voyez, il y a autre chose à faire, mais c'est pour vous madame, fautez-moi la paix ! Alors là, on ferait le zapping pour toute l'année. Allez, de toute façon, vous le connaissez ce monsieur ? Oui, très bien. Voilà, donc il n'y a pas de soucis, il connaît l'histoire, on le rappelle, dans une seconde, il s'installe, et on fait ça, Maxence ? Allez ! Excusez-moi, Julien, j'étais en train de m'entretenir, qu'est-ce que vous m'avez demandé ? Je te disais, tu ne peux pas me dépanner de 500, parce que je suis à sec, là, en ce moment. Tu as toujours ton plan, là, mais... Pour avoir des autoradieux volés ? Non, Maxence, non, non, c'est pas ça, je te disais, que ce monsieur s'installe, on l'appelle dans son bureau. Très bien, parfait, j'ai la secrète qui revient, je lui explique la situation. La secrète, donc là, d'accord. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, donc je vais faire un petit condensé, donc déjà, Bernard Sabat, quand il nous parle de succursale, nous parle de... De succursale, France. Voilà, et donc maintenant, j'ai mon envoyé spécial qui ne parle plus de secrétaire, mais qui parle de la secrète. Tout va bien jusque-là. On peut faire un grand coup de chapeau, justement, aux orthophonistes qui se battent pour avoir des salaires qui soient revalorisés, et elles font un boulot extraordinaire, on le voit tous les jours, même moi, tiens, à l'instant. Donc, il faut les encourager et les soutenir dans leur combat. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le hacking de la banque, oui. Mais non, mais un petit peu, quand même, mais si, si, mais un petit peu. J'en profite aussi pour encourager tous ceux qui démontent les pneus, parce qu'ils sont très mal payés, et c'est pas facile pour eux. Voilà, donc chacun, si quelqu'un veut venir faire un... Est-ce que vous voulez rendre hommage à une profession, monsieur ? Allez-y. Non, ça va, allez. Oui, vous voyez, il a compris. Non, mais c'est, je rebondissais, quand même. Mais rebondissais, allez-y, faites-le, vous le faites souvent, c'est pour ça que vous êtes arrivés ici, mais maintenant, s'il vous plaît, concentrez-vous, s'il vous plaît, sur le boulot. Vous allez commencer à vous lever, mon Hervé, et sur la pointe des pieds, commencer tranquillement à vous avancer, sans vous faire remarquer. Nous sommes sur RTL, vous allez y aller doucement, mon petit Hervé ? Oui, j'y vais doucement. Allez, vas-y. Voilà, ça y est, je pense que l'apéro a duré un peu longtemps, on n'aurait peut-être pas dû le laisser trop longtemps là-bas. Je pense que la remise de chèques va être un moment exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a une dame, la pauvre, sa vie va changer, elle va voir un ivrogne tapé à sa porte, en train de danser. Oh, bah écoutez, je vous écoute, vous êtes pas obligés de parler comme ça. Pendant ce temps-là, est-ce que vous me permettez de pouvoir offrir le fameux chèque, parce que celui-là, il n'est pas bon, mais celui-là, il est vraiment bon. Je vais l'offrir de votre part, Julien. Allez-y, Hervé. Voilà, un chèque de 100 000 euros. Oh là là ! Il vérifie, hein, Patrick, quand même. Oui, oui, vous savez que, je vous le dis aux auditeurs d'RTL, il a pris le chèque et il l'a mis comme dans les films à la lumière, pour voir si on ne lui refourguait pas un fond, quand même. Je suis content. Merci, Julien. Il y a déjà des prévisions qui sont... Vous voulez ouvrir pour aller chercher les coupes, on va rentrer. Oui, parce que madame, maintenant, on voudrait offrir l'apéritif à notre équipe, parce qu'elle s'est dit, elle vient de dire à son mari, on va quand même les faire rentrer, chérie. Oui, bon, on était en train de manger, mais oui, mais ils nous apportent 100 000 euros, on peut peut-être quand même leur servir un petit verre. Oh, t'es sûre ? Oui, quand même. J'étais bien tombé, j'ai mangé avant, j'allais m'équiper pour partir faire du vélo. Alors, ce qui serait super, c'est que vous leur fassiez à manger à eux, parce qu'ils n'ont rien mangé, par contre. Non, 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 je n'ai rien prévu. Bon, là, je n'ai rien prévu, hein. Je pense que là, il n'y a rien prévu. C'est non. C'est votre fidélité qui est récompensée. C'est RTL, alors ça tombe sur vous. Je remercie tous ceux qui ont joué, qui se disent mince, mais ça reviendra, vous avez vu, on a le jeu des 1 000 euros, des 3 000 euros. Oui, je suis désolée pour les autres, hein, franchement. Voyons. Alors ça, ça, c'est petit, hein. Le dire avec l'accent, quoi, oh là là, je suis tellement désolée pour les autres. Oh, c'est fantastique ! Prenez le vélo avec votre chèque, elle est fin le tour du quartier pour le montrer aux voisins. Voilà, c'est ça, ouais. Vous allez sonner à toutes les portes. Bonjour, M. Michaud, regardez, c'est pas pour vous. Et hop là, vous allez la porte à côté. Ma femme ne veut pas me le donner. Je lui ai donné le grand chèque, moi j'ai pris le petit. C'est moi qui ai gagné. Elle est gagnante dans les soirs. Allez, merci à toutes les équipes, à demain. Attendez, ne bougez pas, ouais. Ouais, Hervé, c'est Julien. Tu reprends le chèque, là, hein ? Ouais. Tu les enfermes dans le placard et tu reprends le chèque, ouais. Non, non, ne leur donne pas. Mais tu plaisantes, jamais de la vie. Non, non, tu me reprends. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501